Alors, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Normalement c'est mieux, hein ? Normalement c'est mieux, dites-moi dans le chat si ça va mieux. Normalement c'est bon. Ah, formidable. Formidable, on est bon, on va pouvoir commencer tranquillement. Hop, je peux me séparer de ça pour le moment. Bienvenue à tous. Ah, on va pouvoir faire ça tranquillement. Bienvenue à tous, je suis très content de vous avoir ce matin. Désolé pour les petits soucis techniques. Ce sont des choses qui arrivent. Comment est-ce que vous allez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de boire ce matin ? Je veux tout savoir. Aujourd'hui en plus, je suis très content qu'il y ait du monde sur l'ave, parce que je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'ai vu une petite activité, hein, bien sûr. Donc ça va être formidable. Ça va être formidable. Alors, bon, on va se faire du café. Ouais, on va se faire du café. C'est parti, hop. Alors, je remets du coup ma caméra que j'ai, que je suis en l'air tout à l'heure. Voilà, ça, ça me semble pas mal. Ok, alors, V60 de chez Coppy. Ah ouais, du Coppy, ça fait longtemps. Hop là, transition incroyable. Ouais, ce matin, je fais une Aéropresse. Et je l'avais dit, hein. Voilà. Du coup, voilà, ce matin, l'Aéropresse. Parce que, parce que, parce que, why not, parce que, why not, hop. Pour l'Aéropresse, moi, je me suis fait un petit, un petit hack, si vous voulez. J'utilise un filtre en coton, donc réutilisable. Et du coup, ouais, voilà, ce que j'utilise, ce que j'utilise pour l'Aéropresse. Ça, en fait, c'est un filtre à siphon, coton, du coup, que j'ai redécoupé à 62 mm. Voilà. Pour que ça fonctionne. Hop là. Voilà, on est bon. Formidable. Évidemment, l'Aéropresse, méthode inversée, la seule vraie méthode pour faire de l'Aéropresse, hein, bien sûr. Hop là. On est bon, on est bon. Hop là, on va se mélanger tout ça. Tic, tic, tic. Différence avec le filtre en coton ? Ben, le filtre en coton, moi, je suis un gros fan des filtres en coton de manière générale, parce que ça donne des tasses qui sont relativement claires, quand même. C'est OK. Tout en laissant passer plein de choses, si tu veux, que les filtres au papier ne laissent pas passer. Donc, pour de l'Aéropresse, je trouve que c'est un excellent compromis. Parce que, bon, les filtres en métal, on le sait, c'est pas tip-top, en tout cas, il y en a peu qui sont vraiment, vraiment bien, quoi. Alors que, euh, les filtres en coton, on a tous les avantages du filtre en métal sans les inconvénients. Et en plus, du coup, c'est réutilisable, il suffit juste de le faire sécher tranquillement, nettoyer un petit peu, hein, pas besoin de le passer à la machine non plus, pas décoller, mais... Nettoyer avec un petit peu d'eau chaude et tout, et c'est déjà, c'est déjà très bien, quoi. Voilà. Et, euh, et voilà, du coup, euh, gros fan des filtres en coton. Genre, quand je fais des siphons, je fais que des filtres en coton. T'as testé l'embout pour faire de l'espresso ? Ouais, je l'ai testé dans un, dans un précédent live. Euh, c'est pas mal, mais ça, je pense que ça demande un peu à être disrupté. Genre, on peut s'en servir de plein d'autres manières différentes qu'on, qu'on se douterait pas forcément. Hop, là, il s'ouvre. Toujours bien tenir les deux parties de l'aéropresse, hein, bien sûr, quand on fait un... Quand on retourne. Hop, putain, je vais être parfait niveau timing, ça va être délicieux. Euh, donc, ouais, non, le filtre, euh, filtre en coton, on a, ça laisse tout le corps passer. Donc, il y a vraiment de la, il y a vraiment de la structure, il y a vraiment du corps en bouche, c'est super cool. Ça laisse toutes les huiles passer et tout, donc, il y a de quoi faire. Euh, mais on garde quand même quelque chose de clair. Je vous montrerai tout à l'heure à la lampe quand j'aurai fini de presser. Euh, ça laisse quand même, ça laisse quand même pas mal de trucs. Donc, on garde vraiment les grosses caractéristiques de l'aéropresse. Mais, euh, voilà, je trouve ça plus cool. Et ça évite d'avoir à se trimballer, euh, 13 000 filtres au papier, euh, ah, excellent. Excellent. Hop là. Hum, donc, voilà. Vous voyez, c'est pas le truc le plus clair que j'ai fait, euh, que j'ai fait sur, sur cette chaîne. Mais, euh, mais pour une aéropresse, franchement, ça se défend grave. Ça se défend grave. Et, euh, voilà. Moi, je suis giga chaud. Et ça me... Enfin, je suis giga chaud pour les filtres en coton. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve que ça a vraiment des gros intérêts d'utilisation. Et qu'en shop, par exemple, si vous voulez avoir de l'aéropresse en shop, le filtre en papier, c'est chiant, euh, et beaucoup préfèrent utiliser un truc réutilisable. Donc, soit métal, mais du coup, l'alternative, euh, l'alternative au coton, c'est une très bonne alternative, je trouve. Alors, en fait, les filtres en coton de siphon, euh, vous pouvez, mais pareil, si vous le redécoupez à la bonne taille, vous pouvez l'utiliser pour une dentaire, par exemple. Et, euh, vous pouvez ajouter ça, euh, vous pouvez ajouter ça, euh, vous pouvez ajouter ça, par exemple, au-dessus d'un filtre en métal, pour, euh, une quelconque raison, mais pourquoi pas. Alors, en ce qui est de filtre en métal, pour l'aéropresse, moi, le mieux que j'ai testé, c'est celui de Silo Design, euh, qui est en métal à double épaisseur, il y a une couche percée et une couche tissée de métal, et donc, du coup, ça permet d'avoir une sorte de double filtration qui donne un résultat vachement plus correct que, euh, les vieux trucs nuls, de, euh, du métal, euh, enfin, du filtre standard aéropresse qui est juste percé, euh, qui vaut pas cher, mais qui, bah, après, ça sort un truc dégueulasse, hein, les filtres en métal, c'est vraiment, c'est pas ma némésie, mais presque, quoi. Euh, ok, le café, euh, le café est bon. Alors, du coup, où est-ce que tu te, où est-ce que tu choppes ça ? Mais où est-ce que je choppe ça ? Mais juste, j'achète sur n'importe quel site, que ce soit Big M, ou, euh, ou Coffee, tout peu importe, j'achète un paquet de filtres en coton pour les siphons, parce que ça se remplace, ces filtres-là, et puis après, je les redécoupe avec un cizale à 62 mm de diamètre. Et voilà, hein, et voilà, c'est bon. Et comme ça, si jamais il part un steak, bah, je peux m'en refaire un très facilement. Donc, euh, voilà. Est-ce que, du coup, et ouais, ouais, du coup, l'embout, où est-ce qu'il est, il est dans le coin, en gros, hein ? Voilà, donc, je l'ai, il est en train de sécher. Euh, mais ouais, ouais, je l'ai testé, et ça marche plutôt bien, en vrai, hein. Même pour faire de l'espresso, si tu veux faire un simili-espresso, tu t'en sors vraiment bien, tu t'en sors vraiment... Eh non, mais Big M, c'est nos amis, c'est... Enfin, vous voyez de qui je parle. Le plus grand site de vente en ligne de café. Qui fonctionne, hein, en ce moment. C'est pas faute d'avoir fait des commandes chez eux. Hop, on dit... Hop là là, et ma chemise est très, très bien. Voilà, très bien ma chemise. Alors, hop, on va se réinstaller. Hop, voilà, comme ça. Je vais récupérer mon casque, parce que c'est quand même mieux. Hop là. Et alors, est-ce que mes invités sont présents ? Alors, oui, mais on ne les entend pas. Alors. Non. Voilà. Ça, il faut que je kill ça. Je ne sais pas si je suis... Je suis très fier, je ne suis pas sûr. Non, mais je t'accompagne, ne t'inquiète pas. Ah, ça fait plaisir, je me suis soutenu. Bonjour, messieurs, comment ça va ? Bonjour, monsieur. Bien, toi-même. Ah, ben... Moi, ça va, ça va très bien. Ça va très bien, évidemment. Le matin, je viens de faire un café. Je n'ai pas du tout eu des problèmes techniques au lancement du live. Ça me rappelle mes débuts, si tu... Ça me rappelle mes débuts. C'était il y a si longtemps. C'était... Oui, c'était... Tant dit mémoriaux, clairement. Non, ça fait très longtemps. Bon, Tom, ça va ? Tu es réveillé ce matin ? Pourquoi ce matin ? Il y a des matins où je t'ai parlé ? C'est pas du tout la question que je viens de te poser. Il y avait pas du tout de sous-texte. Il est trop tôt pour le sous-texte. Vous m'avez invité pour parler de packaging, on peut faire de la méditation de couple entre vous. De la méditation de couple ? Ah, je suis chaud pour faire ça, moi. Méditation. On peut faire médiation-méditation, ça me... Ah oui, oui, carrément. Il y a vraiment des problèmes sur les positions des mains, Théo. J'ai beau lui expliquer, il n'y comprend pas. Bref, oui, ça va très bien. Quel en fait. Et on n'est qu'à la présentation. Et on n'est qu'à la présentation, évidemment. Voilà. Alors, du coup, sans transition, il y avait quand même de transition. Bonjour. Bonjour notre invité, Carlos Delmonte. Oui, bonjour. Alors ça, c'est mon pseudo pour être incognito sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mon vrai prénom étant Charles. Évidemment. Bonjour, Charles. Charles, dis-moi, qu'est-ce que tu bois ce matin de bon ? Eh bien, je bois un petit café éthiopien de l'incroyable boutique Mana à Aix-en-Provence que j'ai fait à l'italienne, non seulement parce que j'ai que ça et parce que je ne maîtrise que ça. C'est une excellente raison de faire de l'Italie. Après, j'avoue que c'est un truc qui me plaît beaucoup et je retrouve de la texture. Alors, ce n'est évidemment pas la texture du perco, mais ça me... Il y a du mouthfeel, quoi. Très bien. Excellent. Donc, petit éthiopien de chez Mana. Moi, je bois du Mana aussi, vous l'avez vu. Je bois le peu. Totalement, c'est l'épisode sponso. C'est ça. Après, la sponso belco, la sponso Mana. Pas de problème. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu nous bois ce matin ? Alors, du coup, quand j'ai fait Point Rolet lundi, que j'ai reçu 14 000 cafés, j'ai reçu également du Sauce Moon, qui vient de Vienne. Et donc, il m'a mis des petits échantillons avec. Et donc là, il y avait juste marqué un truc, en gros, colombien, huila, it's good. Donc, du coup, j'ai goûté et c'est bon. Je n'ai rien à ajouter. C'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est encore un peu frais, donc j'ai encore un peu de CO2 dans les dents. Mais c'est... Attention, t'as un morceau de CO2 ici. Mais c'est vraiment, vraiment beau. Voilà. Donc, si jamais vous avez l'occasion de goûter des cafés de Vienne, commander et goûter, c'est sympa. Ça se boit bien, quoi. Excellent. En V60, évidemment. En V60, évidemment, parce que... Parce que tu n'as que cette cafetière chez toi. Je ne dirais pas plus. Voilà. Messieurs, dames, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui divise. un sujet important de société, un sujet politique. On va parler de packaging et de comment est-ce qu'on fait un bon packaging. Quels sont les outils de communication et de vulgarisation que nous donne le packaging ? Comment est-ce qu'on peut en faire une arme pour combattre l'ignorance et le café de merde ? C'est ce matin, avec Charles. Je me sens bien, c'est une mission, c'est incroyable. Ta première mission, si tu l'acceptes ou pas, c'est déjà de te présenter et de nous raconter absolument pas toute ta vie parce qu'on n'a pas 4 heures d'émission, mais de nous raconter un petit peu qui tu es et comment est-ce que tu en es arrivé de t'intéresser à ces questions-là de packaging dans ta vie. Alors, bonjour, je m'appelle Charles. J'ai commencé à boire ce matin à 8 heures. Du café, évidemment. Et du coup, qui suis-je ? Moi, je viens à la base plutôt de l'hôtel-restauration. J'ai fait un bac techno-hôtelier. Je me suis un peu baladé entre les formations et les professions. J'ai travaillé un peu dans le tourisme. Je suis retourné après en cuisine. Et là, maintenant, je suis caviste dans la bière artisanale. Du coup, j'ai toujours été intéressé par les métiers de bouche et par la gastronomie en général. Ma famille maternelle, c'est des ch'tis. Ma famille paternelle, c'est des lyonnais. Et j'ai vécu quasiment toute ma vie dans le sud. Du coup, ça fait un bon mélange pour avoir accès à plein de cultures et de produits différents. Et j'ai la chance de vivre dans une époque formidable où il y a tout un renouveau multisecteur de l'artisanat et de la bouffe. Et c'est formidable. En général, et de la boisson. Et c'est plutôt formidable. C'est une époque incroyable pour les familles. On va pas se mentir, c'est formidable. Pour notre plus grand bonheur gustatif à tous. Et du coup, ouais, aujourd'hui, je suis caviste. Ça m'a permis d'avoir le pied dans un milieu qui est assez, comme vous avez dû le dire, mille fois pour le café et avec d'autres invités qui est très jeune, très dynamique. Évidemment, jeune par l'esprit. On a quand même quelques cheveux gris avec nous. Et du coup, aller dans les salons, faire des formations, s'intéresser à la filière. Je trouve que c'est vraiment... Ça a été vraiment une expérience assez passionnante. Ok. Formidable, formidable. Et en début d'émission, je vous avais dit, vous les viewers, que j'allais avoir besoin de vous. On va commencer par ça. Comme ça, ça me fera un petit film que je vous prends dans l'émission. J'ai préparé un petit questionnaire. Un petit Google Forms. Parce que j'adore les Google Forms. J'ai préparé ça pour vous poser des questions sur comment est-ce que vous percevez et qu'est-ce que vous appréciez ou pas dans les packaging de café. Je vous spam le lien sur le chat que je vais aussi envoyer tout à l'heure quand je reviendrai dessus sur le Discord. Je vous invite évidemment à partager ce questionnaire au maximum. Partagez sur Facebook, Twitter, Instagram. Ça doit être difficile. On ne peut pas mettre des liens n'importe où. Mais dans l'idée, partagez-le à fond dans vos groupes de connaissances de professionnels. plus on aura de données là-dessus, plus on pourra les interpréter. Donc, vous avez ce truc-là. Je vous invite à le faire. Comme ça, ça nous servira de fil rouge. Merci d'avance. Ça ne prend pas très longtemps à faire. Ça prend moins de 5 minutes, je pense. Bref, parlons de... Rentrons un petit peu dans notre sujet. La musique est un peu forte. Oui, mais bon, je ne peux pas la descendre en plus. La musique... C'est très chiant. C'est très chiant, ça me souviens. On va faire un truc. La musique est un peu forte, mais c'est peut-être aussi ma voix qui n'est pas très forte. Voilà, je booste les voix de nos invités. Et comme ça, ça sera mieux, je pense. Les gars, est-ce que vous êtes toujours là ? Formidable. Formidable, vous êtes toujours là. Oula, oui ? Attends, mais pourquoi est-ce que ça c'est... Pourquoi est-ce que ça c'est aussi fort ? Ah oui, non, mais c'est sûr que ça c'est très très fort. Pour une raison que je n'explique pas. Pourquoi est-ce que c'est aussi fort ? Alors. Alors. Toc. Parce que oui, effectivement, c'était bien trop fort par rapport à ce que le truc... Oui, évidemment, vous pouvez voir les réponses. Évidemment, vous pouvez voir les réponses. Hop. Alors, si je fais ça... Ouais, ça c'est toujours trop fort par rapport à ce que je veux. Alors. Hop. Et si je fais ça ? Voilà. Ah, voilà, là ça a l'air beaucoup mieux. Les gars, est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou, s'il vous plaît ? Un petit coucou. Ah, ben voilà, formidable. Voilà, là on est au niveau que je veux pour la musique. Formidable. Donc, allons-y. Rentrons dans le vif du sujet. Le packaging, déjà, qu'est-ce que... Je vais commencer par une question beaucoup trop compliquée, mais qui permettra de lancer un petit peu le truc. C'est quoi un bon packaging ? C'est quoi un bon packaging ? Qu'est-ce que... Pour toi, déjà. Ouais. Je... C'est une bonne question. Excellente question et merci de me l'avoir posée. Formule qui permet de gagner du temps. Exactement. Qu'est-ce que... Moi, j'aurais tendance à ne pas répondre à ta question et à faire un retour un peu en arrière. C'est avec plaisir. C'est de quel produit on parle. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le domaine artisanal, le domaine craft. Du coup, nous, on a un souci particulier qui est vraiment l'information. Parce qu'un bon packaging, ça pourrait être quelque chose qui se tourne avant tout vers la communication. Mais nous, on a la problématique aussi d'information, de parler d'un produit qui a des caractéristiques techniques que la plupart des gens ne connaissent pas. Que ce soit dans la bière ou dans le café. Quand on dit à quelqu'un, tiens, j'ai reçu une super double DDH IPA. J'en suis là. C'est une blonde ? Voilà. Nous, c'est comme dire, oh putain, j'ai reçu un super Blackoni 100% SL32. Formidable. En plus, maintenant, comme elle est en canette, la DDH IPA, impossible de voir la couleur. De toute façon, normalement, une bonne bouteille de bière, c'est une bouteille teintée pour protéger le produit. Donc, ça reste un problème. Du coup, sans vouloir ramener le truc sur la bière, j'aurais été parti pour faire une petite reprise de l'historique de la bière. pour qu'on sache comment on en est arrivé. Du coup, on est sur un produit de consommation assez massif, assez populaire, qui a vraiment suivi toutes les courbes possibles d'évolution économique et sociale dans notre pays en particulier. Avec, je ne sais pas, par exemple, on a eu les deux guerres mondiales. La première étant fortement passée sur le nord de la France et les régions productrices. Du coup, on a des territoires qui se font casser la gueule et, en plus, qui sont transformés. Donc, on a l'exode rural en plus de la destruction des villages et des machins. Du coup, on perd un peu des compétences, des connaissances. Mais, en même temps, on est dans une évolution économique qui fait qu'on sort de juste une économie à échelle très locale et on va vers des unités de production quand même nettement plus grosses. On a un site d'industrialisation qui s'accélère. Pouf pouf ! Jusqu'à l'American World of Life, les années 50, tout le soin de soin avec ce processus qui s'accélère encore plus. Et là, on a le phénomène qui avait commencé avant de rachat des petites unités par des grands groupes. Par des grands groupes. Je stérerai le nom. Big H. Voilà, eux, par exemple. Par exemple. Pour ne citer qu'eux. Pour ne citer qu'eux. Et grâce, pour une fois, à nos amis les Yankees, à partir des années 80, on a des braves héros californiens, notamment. Chevaliers. C'est toujours les Californiens, de toute façon. Oui, on peut compter sur ces gens-là, apparemment. Et qui vont en Europe, qui vont en Belgique, qui vont en Angleterre et qui se disent « Mais tiens, il y a autre chose que, on va l'appeler la blonde pour l'instant, industrielle. » Il y a des types de produits différents avec une histoire, avec des manières de servir, avec une identité, une culture. Du coup, ils vont essayer de ramener tout ça dans leur bagage. Et ils vont commencer à cuisiner littéralement, parce qu'ils font ça dans leur chez-eux. Et ils vont batailler avec l'administration Carter pour faire changer le cours des choses et faire changer une loi qui interdisait, je crois, et qui existe, qui a un équivalent qui existe en Thaïlande, par exemple. Si tu fais moins de 200 000 hecto par an, tu n'as pas le droit de vendre. Tu ne peux pas être brasseur. Hecto-litre, bien sûr. Oui. Non, mais qu'on garde la sémantique, tout ça. C'est beaucoup, déjà. C'est énorme. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un petit producteur de bière, tu ne peux pas être un petit brasseur. Non. Pour donner une échelle, pour qu'on soit tous raccords, je vais prendre une brasserie complètement au hasard, une des meilleures de la région dans laquelle j'habite, a.k.a. les Bouches-du-Rhône. C'est la brasserie de Sulose à Miraf. Ah, oui, Sulose. Délicieux. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler parce qu'eux, justement, ont fait tout un renouveau de leur packaging assez récemment et on peut assez facilement suivre toute leur évolution. Du coup, eux, ils ont une production qui est à peu près, alors les bonnes années, donc ce ne sera pas cette année, autour de 1000 hecto. Une brasserie comme Chimèque, que tout le monde connaît, qu'on a l'impression d'avoir vue partout et qui reste pourtant une vraie abéitrafiste avec une production qui est artisanale, vraiment. Ils sont à peu près autour des 200 000 hectolytes. Ce sont des chiffres qui, celui-là peut dater un peu comme chiffre, je le reconnais bien. Le grand H, juste sur le site d'Aubagne, qui est une vieille à la pétaine de Marseille, pour ceux qui maîtrisent mal la province, c'est 2 millions d'hectolytes. Ah ! D'accord ! Du coup, toute petite artisanale 1000, artisanale qu'on voit à peu près partout, on va dire autour de 200 000, un site industriel dans le sud de la France, 2 millions. Voilà. Du coup, on n'est pas dans le même raccord de force. Ah oui, donc ? Ouais. Ils ne sont pas tous... La plus petite n'apparaît pas dans le graphique, quasiment. Oui, c'est ça. Et du coup, je reprends mes histoires des Américains, ils arrivent à faire changer la loi, ils peuvent devenir producteurs de bière, et ce qu'on connaît comme ça, c'est Hankor à San Francisco, avec leur petite encre et leur bouteille un peu d'eau du du bas. Et du coup, là, on voit l'arrivée des nouveaux acteurs sur le marché états-unien. En Angleterre, c'est une bagarre un peu différente, parce qu'eux, ils se battent juste pour préserver, finalement, un certain type de bière artisanale, on y en a peut-être. Et en Belgique, il s'agit plus d'une transformation depuis une consommation très locale vers un marché d'export. Après, il y a d'autres catégories qui sont les Allemands et les Tchèques, qui, a priori, n'avaient besoin de personnes. Les bières, ils les boivent, ils les exportent un peu, mais ils faisaient ça tout seuls. Et du coup, tout se passait bien. Et du coup, en France, depuis une vingtaine d'années, on a vu les premiers acteurs vraiment artisanaux, dans la même démarche, revenir sur le marché. Encore une fois, un petit indice. Dans les années 90, on est autour de 100, peut-être 200 brasseries artisanales. Et aujourd'hui, selon certains compteurs, on serait autour de 1800 brasseries à l'échelle du pays. Et avec, comme région principale pour le nombre de brasseries, à la surprise générale, Rhône-Alpes-Auvergne. Et non pas au Nord, Alsace ou Bretagne. Non, pas du tout. Ce n'est pas là que ça se passe. Et du coup, avec ces nouvelles brasseries, il va y avoir aussi des nouveaux acteurs. La comptabilité, là, que je viens de faire vite fait, par exemple, elle est possible grâce à un héros belge des temps modernes, dont le nom m'échappe d'ailleurs à l'instant, qui tient le projet Amertume, et qui fait un nombre de dégustations annuelles assez incroyable, et qui maintient cette liste du nombre de brasseries à jour, en permanence, et qui permet de savoir qu'on serait autour de 2008. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit apparaître, là, depuis quelques années, un syndicat de brasseurs, cette fois indépendant, le SMBI. Un syndicat, bien sûr. Oui, oui, oui. Chose qu'on n'a pas, nous, du côté café, je le rappelle. Et est-ce qu'il existe dans le café un syndicat des... Alors, je ne sais pas comment vous dites-vous, mais des majors du café ? Déjà, il faudrait définir ce qu'est un major du café. Mais sinon, non, il n'y a pas d'équivalent du MEDEF pour les plus gros torréfacteurs de France, et il n'y a pas de syndicat pour les indépendants non plus. Que ce soit par insta ou torréfacteurs. Voilà. Mais nous, on a zéro structure. Considère qu'on a zéro structure. OK. C'est un souci. Et du coup, là, depuis quelques années, maintenant, on a aussi le SNB, qui est celui pour les indépendances, qui, en dehors de toute question politique, fait sens de juste penser que ceux qui produisent 2 millions et ceux qui produisent 1 000 ou moins de 1 000 n'ont pas les mêmes problématiques, n'ont pas les mêmes possibilités de développement, et du coup, n'ont pas les mêmes intérêts fondamentalement. Du coup, ils doivent se bagarrer. On a d'autres acteurs qui arrivent dans la filière, avec des blogueurs, des blogueuses, des associations. Et pour citer que 2-3 trucs, il y a, par exemple, qui reviendront après dans le fil, Opi Hour, qui est de votre côté, d'ailleurs, comme Blogueuse Bière, qui est dans l'Ouest, ou comme autre asso, par exemple, qui a commencé à faire des bons événements depuis 2 bonnes années, je crois, en France, qui est Pink Boots, qui est une asso anglaise ou américaine, à la base, qui se bagarre pour faire valoir la présence de femmes dans le milieu brassicole. Ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, pourquoi je parle de tout ça ? C'est qu'aujourd'hui, c'est ces acteurs-là, le SNBI, par ses prises de position, ses interventions Opi Hour ou Pink Boots, qui font l'évolution des étiquettes et du packaging en lui-même. Comment on informe ? Qu'est-ce qu'on doit raconter sur nos bouteilles, sur nos canettes ? Et qu'est-ce qu'on doit raconter ? Il y a un acteur dans cette catégorie que j'ai oublié, qui est, et que j'aime d'amour, le Front Hexagonal de Libération, le FHL, qui est une galaxie de brasseurs et de brasseuses qui s'était formée il y a un peu moins de 10 ans maintenant, et dont l'objectif était de valoriser un truc qui aujourd'hui est tellement commun qu'on en trouve dans les rayons du supermarché, qui sont les IPI. Et en fait, eux, ils s'étaient battus juste pour afficher leur logo, c'est un petit com de houblon, et ils s'étaient battus pour appuyer sur leurs étiquettes, ils se sont mis ensemble pour appuyer sur leurs étiquettes, le nombre d'IBU. Donc, une donnée technique complètement inconnue de Dieu et des Hommes, qui permet de mesurer a priori la quantité d'amertume dans une bière. Ce qui est, évidemment, l'IBU, c'est International Bitterness Unit, donc Unité Internationale de Mesure de l'amertume. C'est toujours, évidemment, une donnée à prendre avec des pincettes, parce que selon le taux de sucrosité de la bière, selon son corps, etc., l'amertume va être ressentie différemment. Je pense que pour la plupart des gens qui sont dans le café, on ne vous apprend rien, que la quantité d'amertume présente, enfin, en tout cas, de molécules amérisantes présentes dans un produit, on la sent en rapport avec les autres. Donc, voilà, c'est fait avec des calculs purement scientifiques, en fonction de la quantité d'acide alpha et compagnie, si je ne dis pas de bêtises. Mais au moins, c'est une donnée technique qui arrive sur les bouteilles de bière, qui n'était absolument pas là avant. Tu as tout dit très bien, effectivement. Et c'est d'une utilité qui paraîtrait assez faible à la base, sauf que si on le met en rapport avec le taux d'alcool, par exemple, qui est une mesure, une petite mesure de la sucrosité qu'on peut trouver, on sait si on a une bière à 5 degrés, mais avec un taux d'IBU au-dessus de 60, on va dire, on sait qu'on va avoir une bière assez sèche, parce qu'elle ne fait que 5 degrés, et du coup, l'amertume va se ressentir à plein. Et les IBU vont donner. Je me suis... J'ai beaucoup parlé. Non, mais je t'en prie, pour l'instant, on est sur les rails. On est sur les rails. Sur l'évolution du packaging. Donc, ces mecs-là introduisent la notion d'IBU dans leur packaging. Je ne sais pas si on peut trouver, là, si on peut montrer, par exemple, soit les gens du FHL, mais je ne suis pas sûr, parce que c'était vraiment sur le dos des étiquettes, ce n'était pas quelque chose qui était mis en façade, c'était une petite information derrière. Mais, par exemple, tu as aujourd'hui les gens comme Bruxelles Beer Project, qui vont mettre sur l'étiquette de face, sur la majorité de leur bière, les IBU. Parfois, ils mettent aussi les EBC, ce qui est un peu plus surprenant et qui contient l'information peut-être un peu moins intéressante, qu'il y ait, en gros, le taux de tourallage des Malts, le tourallage étant à peu près l'équivalent de la torréfaction pour les Malts. Sachant que, petit aparté, parce que si on va parler forcément de niveau de torréfaction de Malts, de trucs comme ça, la torréfaction du Malts n'a pas du tout le même objectif que la torréfaction du café. Ce n'est pas du tout fait dans la même optique. La torréfaction du Malts, c'est pour atteindre certains taux de germination, ce qui n'est pas du tout le cas dans le café. Mais, par contre, pensez-y. Si jamais vous faites des collabs avec des brasseurs locaux, les torréfacteurs qui nous écoutent, je vous vois là, essayez. Franchement, moi, ce que je veux voir, c'est si vous voulez faire une bière au café, torréfiez du café comme vous pourriez torréfier du Malts. Enfin, comme dans l'objectif d'atteindre certains taux de germination, etc. Et utiliser le café comme malte. En théorie, c'est possible. On a déjà fait deux, trois recherches là-dessus. En théorie, c'est possible. Essayez ça chez vous. Voilà. C'était juste le petit truc. Sachant que c'est même pas... Je fais le pénible. Mais c'est même pas nécessaire. Enfin, on peut faire des trucs comme ça super intéressants. Mais on peut aussi faire maintenant du dry binning, c'est-à-dire infusion à froid des grains entiers de café. Ah oui, oui, oui. J'en savais moins avant où on faisait des ajouts d'expresso, entre guillemets. On envoyait le jus, quoi. Maintenant, on fait macérer des grains de café. Alors évidemment, ceux qui ont les moyens et ceux qui sont habitués à vendre des produits un peu chers ont fait infuser du grain de café qui sortait de nos chères civettes sud-est-asiatiques. Excellent. C'était très bon. Et la suite, du coup, pour le packaging de la bière. Là, c'est bon. On a commencé à introduire la notion d'IBU sur les paquets. C'est écrit en tout petit, à l'arrière, mais c'est là. Et du coup, ces mecs-là du FHL, quand ils arrivent avec ce petit estampillage, ils introduisent à l'échelle du marché français une donnée technique et ils permettent de sortir d'une logique qui, à mon sens, dominait à l'époque et qui, c'est mon impression, tout à fait d'amateur sur le café, que c'est encore complètement le cas, et sur le vin nature, et sur le vin en général, c'est encore beaucoup le cas, c'est-à-dire qu'on a un produit avec un parfait jeu de piste qu'il faut savoir décrypter. C'est-à-dire qu'on te donne quelques informations à droite à gauche. Souvent, pour le vin, ça va être plutôt région de production. Et dans la bière, on avait à peu près la même chose, juste ça vient de tel endroit. Et il fallait deviner par l'exemple que je donnais tout à l'heure, le degré d'alcool, à quoi ça pouvait, qu'est-ce que ça pouvait donner comme produit final, finalement. Et on faisait notre propre culture, notre propre connaissance de ces produits par cette espèce d'esprit déductif qu'on était obligé de développer. et tu le remercies, dans la bière, on sort de plus en plus de ça pour avoir des produits qui vont de plus en plus raconter l'histoire du produit, non seulement ce qu'il est, mais aussi sa genèse. C'est-à-dire que dans le café, on a beaucoup de collaborations, on a beaucoup de collaborations. Il y a du securité storytelling. Il y a énormément de storytelling. D'ailleurs, si vous êtes, le parangon de ça aujourd'hui, ça va être Northern Monk, des Britanniques de Leeds. Alors, on peut parler du packaging de Northern Monk, de la série Patrons. On peut parler de ce packaging incroyable. Je vais voir si j'arrive à vous trouver une image. Tu peux aller sur leur site, ils ont une page spéciale Patrons Project avec toutes les séries. ça, c'est vraiment du pur génie parce qu'on a à la fois d'un côté l'évolution sociale, économique liée autour de ce type d'économie, le craft, avec cette logique de collaboration, d'association, d'économie, du partage, dans le sens où l'idée, c'est d'avoir une canette de bière avec une étiquette qui se déploie sur la face extérieure. On a l'œuvre d'un ou d'une artiste. Ça peut être une photo, ça peut être du dessin plus ou moins par ordinateur, ça peut être des photos de sport, il y a vraiment tout et son complet. Plein, plein de choses. D'artistes, c'est des trucs de fou. À l'intérieur de cette étiquette qui se déploie, on a la présentation de l'artiste, quel est son travail, on a d'autres petites illustrations de ce que c'est et sur la canette en elle-même, il reste là aussi une étiquette plus fine avec le produit bière. Qu'est-ce qu'il y a dedans comme matière première, qu'est-ce qu'on y trouve et un petit peu sa genèse. Et du coup, là, on est à fond dans le paroxysme de ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est-à-dire on raconte une histoire, on raconte pourquoi on fait les choses et comment on va les faire. C'est le point culminant de toutes les logiques qui sont à l'œuvre, je trouve, dans nos secteurs. Parce que là, il y a tout. Là, vous pouvez voir, juste derrière, du coup, l'étiquette, vous avez toutes les données techniques, quel houblon utiliser, etc., quel malte, dans quelles circonstances, etc., vous avez tout. Et derrière, vous avez l'énorme partie storytelling sur ces canettes-là. Alors, aussi, un truc qui est quand même très important, c'est que la série Patrons de North & Monk, elles sont absolument délicieuses. Si vous voyez une bière de la série Patrons, vous ne posez pas de questions, vous achetez, c'est forcément délicieux. Voilà, vous ne vous posez absolument pas de questions. Mais là, on est quand même là, c'est le dernier degré de ce qui se fait en packaging, mais pour en arriver là, il y a eu des petits trucs qui se sont passés entre-temps, quand même. C'est pour ça, je disais que c'était le point culminant. C'est ça. Dans l'idée, c'est pour ça que je partais du FHL, où on a une bière artisanale qui se veut plus dans une logique de locavourisme, c'est la bière de tel endroit, avec le mal de Jean-Jean d'à côté. Et eux, ont atteint le point paroxydique. Du coup, je vois dans le fil la question d'Aurélien qui est comment on fait pour vendre à des gens qui ne comprennent rien. Là, l'idée de toute la filière, c'est qu'on en comprenne de plus en plus. C'est que parce qu'on lit sur l'étiquette, on a une forme de maîtrise qui va s'accroître. parce qu'il y a de l'information. Du coup, moi, en tant que caviste, en tant que vendeur, déjà, avoir ce produit qui raconte une histoire, vu que des références, j'en ai plus de 300, je ne vais pas rencontrer tous les brasseurs, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens d'aller partout. Du coup, il faut aussi que quand ce n'est pas le revendeur, que ce soit aussi le produit qui puisse, moi, me raconter une histoire, qui puisse me dire qu'il puisse me faire la genèse pour que, moi, je puisse la retranscrire derrière. On n'a pas le luxe qu'on peut avoir dans certaines caves à vin nature ou même dans le thé d'avoir un contact réel, permanent avec tous les brasseurs. Du coup, il s'agit d'avoir des données techniques parce que la bière à la base, elle n'est pas classée par couleur, contrairement à une autre bien sûr, mais bien par style. Du coup, il faut amener doucement. Je crois que c'est ça l'objectif avec le packaging dans la bière artisanale. C'est un autre exemple qui est pas mal avec les bières de chez Wildbeer qui sont des Britanniques aussi. J'aime bien. Les Britanniques font des bonnes choses. On va avoir une première... On a un facing qui est très beau, qui a un visuel hyper percutant. Le nom de la bière qu'ils ont choisi et en dessous, on va avoir les associations avec des termes plus ou moins techniques qu'ils ont choisis. C'est-à-dire Pilsner plus Barrel Age plus Rosemary. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, ils ont fait une Pilsner qu'ils ont vieillie dans des fûts dans lequel ils ont fait macérer du romarin. Et du coup, là, j'ai en trois mots l'ensemble des informations largement compréhensibles, accessibles, et qui me donnent à peu près l'identité générale du produit. Je retourne ma petite bouteille et là, c'est écrit en tout petit cercle, mais j'ai un petit paragraphe qui va me faire la genèse et même les explications sur combien de temps ça a duré, quel type de fûts ont été utilisés, comment se fait le blend, s'il y a eu plusieurs types de fûts. Voilà. Du coup, là, l'objectif, c'est d'avoir à la fois une information accessible et plus d'informations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir garder en soi et qui servira pour la fois d'après et ainsi de suite. Sur les petits brasseurs qui restent dans cette logique locale dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui font le choix de rester sur Blond, Ambre et Rousse. Je peux complètement respecter ça parce que c'est se mettre à un niveau d'accessibilité. Dans une logique commerciale, ça permet de se diffuser plus facilement. Il y a moins au niveau commercial, il y a moins de vulgarisation à faire quand on présente notre produit. Tout à fait, mais à mon sens, ils font une erreur sur le long terme parce que, comme vous avez pu le dire dans d'autres lives, on est dans cette logique-là qui progresse d'aller chez son cabille, chez son boucher, on retrouve cette logique de boutique. On retrouve, bien sûr. Et du coup, il y a une curiosité, il y aura forcément l'acquisition de compétences entre guillemets à un certain point et du coup, ceux qui ne font que ça seront relégués parce que, leur coût de production parce que, soit que, leur niveau de prix n'évoluera pas et donc, ils resteront dans la même gamme que ceux qui font des IPA, des Imperial Russian Stout Barrel Edge et du coup, ils ne se démarqueront plus. Du coup, sur le long terme, c'est à mon sens pas... Le long terme, c'est trop sur-simplifié et collé aux préconceptions actuelles, long terme, ce n'est pas un bon plan. Oui, mais je pense que le long terme, il est assez court, en fait. Oui, c'est... C'est 5 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Je fais juste une petite pause pour rappeler qu'on a un formulaire, un petit questionnaire pour vous. je vous invite à le remplir et à le partager sur tous vos réseaux justement pour concerner le packaging et notamment le packaging de café, à voir un petit peu vos opinions et vos pratiques vis-à-vis des packaging de café. J'ai très envie de savoir tout ça et ça nous aidera probablement pour tout à l'heure. Je vous invite à partager tout ça à mort. Voilà, voilà. Je t'en prie, continue. Pardon, désolé, c'était la petite pause, allez-y, allez sur le truc et partagez le questionnaire. C'est moi qui suis désolé d'essayer de garder la parole. J'allais dire, il y a des brasseurs qui sont dans cette logique locale, qui sont même parfois dans des logiques de brasserie slash ferme. Il y en a qui sont encore plus énervés parce qu'ils font aussi, ils essayent aussi de faire la malterie et la houblonnière localement. Bon, des gens qui vont très loin et il y en a parmi eux qui font le choix du double étiquetage mais de la double information, c'est-à-dire qu'ils gardent la couleur et ils mettent aussi le style. OK. Alors, il y a des variations, il y a ceux qui mettent le style en gros et la couleur en petit, il y a l'inverse. Ça, c'est pas mal. C'est avoir, à mon sens, une bonne idée de où est la filière aujourd'hui. Après, ça dépend évidemment de ton produit. Je pense que des gens comme Popin, qui est une incroyable brasserie française aujourd'hui qui fait parmi les meilleurs IPA, eux, ils ont une démarche qui est différente, c'est-à-dire que comme ils font des styles relativement homogènes, des sour, des IPA, des Imperial Stout, pour grossir un peu le trait, et bien une sour, elle sera définie par les fruits qu'il y a dedans, une IPA sera définie par les IPA qu'il y a dedans et un Imperial Stout par son vieillissement ou les ajouts de matière. Du coup, on se retrouve avec un produit qui est défini par, je vais dire, son identité organique, je ne suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, mais en tout cas, par ses peintures premières, il n'y a pas de nom. Elle ne s'appelle pas Johnson quelque chose, elle s'appelle IPA Citra Mosaïque, Sour, Pêche, fruit de la passion, et par contre, ils ont des visuels de dingue, c'est toujours un travail, c'est quasiment toujours un travail photo un peu modifié, vectorisé. Ils ont des bières avec des noms aussi. sur l'Icona. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il doit y avoir d'autres exemples, mais là, c'est le premier qui me vient en tête. Alors, pour les Sour, pour tout ce qui est Sour et Imperial Stout, oui, ça, c'est clairement. Mais sur les IPA, je crois qu'ils mettent des noms, ou alors c'est récent, peut-être, dans leur... Je me demande si il n'y a pas plus Icona, justement. Peut-être. Peut-être. C'est justement celle avec les céréales locales et qui serait s'il fallait donner un nom, leur bière la plus simple. Ça paraît absurde de dire ça. Oui, avec son point, mais bon, on se comprend. C'est absolument délicieux, mais ça pourrait être un genre d'entrée de gamme de la brasserie. Oui, c'est là où ça se positionne. Effectivement, celle-là a son petit nom. mais effectivement, je fais peur de dire une bêtise maintenant, mais non, il me semble que c'est l'une des rares qui en a... OK. Et alors, du coup, bon, comment est-ce qu'on va plus loin ? Comment est-ce qu'on fait pour présenter des informations techniques qui sont importantes pour soi-même en tant que consommateur progresser dans sa connaissance du produit et progresser dans sa connaissance de ses propres goûts ? Enfin, moi, c'est en ça que je pense que c'est important d'avoir des informations techniques sur un packaging parce que ça permet d'identifier nos propres goûts et d'identifier plus simplement ce qu'on est en train de boire. On a tous commencé en arrivant dans un bar et dire, bon, genre, je veux une blonde et maintenant, on va dire, ben voilà, t'as quoi avec ça ? T'as envie de quoi ce soir ? Tiens, j'ai bien envie de blonde, qu'est-ce que tu me proposes ? C'est sec ? Parce qu'on s'est construit cette culture-là notamment grâce aux informations techniques. Et alors, comment est-ce que dans une... rien que via le packaging, on peut transmettre ces informations-là sans que ce soit trop... sans que ça soit confusant, on va dire ? Là, je pense que l'exemple de Popin reste le bon quoi. Ils sont partis sur une logique de simplicité. Comme je disais, un style, et chez eux, c'est facile parce que les styles sont cohérents, et les informations qui sont propres aux styles, c'est-à-dire une IPA, ce qui va faire son goût, c'est les houblons. C'est quand même moins que les céréales, qui fait son identité en tout cas. Du coup, c'est ça les informations dont on a besoin, ils mettent ça en avant. Là où c'est un peu plus facile pour eux, c'est que généralement, ils ne sont pas les premiers produits qu'on va vendre à quelqu'un qui ne maîtriserait pas le sujet parce que c'est la fameuse... la banalité d'usage qui veut qu'on n'aille pas passer son permis en Ferrari si on compte conduire en deux chevaux toute sa vie. Déjà parce qu'on n'est pas forcément prêt, c'est comme si on commençait les vins nature par les choses les plus sauvages, les plus fermières. Le palais n'est pas prêt, on est habitué à un environnement de goût qui est relativement facile, pas au sens... ce n'est pas un mot péjoratif, puisque le monde par exemple du fast-food, c'est un monde du salé, du sucré, ce n'est pas des saveurs complexes à déconstruire. J'ai toujours en tête l'exemple d'un pote, après une soirée bien arrosée, on se fait un petit-déj et je lui propose de mettre dans ce céréal du lait frais. Il me dit ça a beaucoup trop de goût, je ne peux pas boire ça, c'était trop fort. Il ne s'agissait même pas de savoir si c'était bon ou pas, mais que ça avait trop de goût. Ça allait l'impacter de manière trop puissante. Ok. Du coup, comme on ne commence pas par ce produit-là, il faut un équilibre entre dans la bière on le voit beaucoup, entre un visuel qui développe une densité, tu parlais de storytelling tout à l'heure, on change d'échelle, on est sur de l'artisanat, on est sur des petits volumes, on est sur des individus, des personnes qui font quelque chose. Moi, je pense qu'avant tout, il faut partir de ça dans le monde du thé que je connais mieux que le monde du café, on peut connaître le cultivateur, on peut connaître le cultivar, ça m'intéresse et je pense que si ça m'intéresse, c'est que ça me lie à quelque chose. C'est là où le storytelling, c'est pas que raconter une histoire, c'est faire partie de quelque chose. Et là, on va, c'est là qu'on gagne de l'intérêt. C'est là où on dit « Ah ouais, mais c'est quelque petite valet encaissée au fond du Burundi. » Oui, c'est génial. C'est un vrai truc de fascination, en fait. Oui. McDo, encore une fois, taper un bon Big Mac, ça doit être super de temps en temps. Oui, la satisfaction, c'est... C'est satisfaisant à fond. Mais, voilà, le bon exemple pour un, c'est Starbucks. une expérience Starbucks, c'est une expérience de confort mental, total. Tu es toujours dans les mêmes dispositions, toujours dans les petits fauteuils mous, mais pas trop, parce qu'il ne va pas falloir laisser 5 heures non plus. Toujours cette petite musique d'ascenseur sympathique. des fois, il y a des gens qui veulent des choses un peu plus sympas, mais c'est le confort, le retour à la maison. En fait, nous, et je dis bien nous, on n'est pas là pour ça, pour sortir de ça et dire, et vous vous souvenez que dans le vrai monde, il se passe d'autres trucs. Il y a une logique un peu identitaire, mais dans un sens positif aussi. On est un peu tous pareils maintenant, mais on conserve quand même tous un peu des différences. Et je pense qu'en tant que Français, c'est facile à comprendre parce que dans un territoire aussi petit, on arrive à avoir les différences de comportement, d'habitude alimentaire, ces trucs dont tous les anglo-saxons se foutent de nous. deux bises, une bise, quatre bises, on se sert la main, les hommes se font-ils la bise ? Pas au chocolat, les chocolatines, bien sûr. Exactement. L'éternel. L'éternel, non, la réponse c'est tout simplement c'est régional. Voilà. Il n'y a pas de débat. C'est ça, oui, oui. Et dans cette dynamique-là, du coup, comment est-ce qu'on avance ? Comment est-ce que tu penses que le café de spécialité, tu es un petit peu familier, enfin, tu commences à être familier avec ce milieu-là, est-ce que tu as remarqué peut-être des erreurs de direction de communication visuelle via le packaging, des erreurs récurrentes, ou est-ce que c'est dans la manière dont nous, les baristas, on présente les cafés ? Est-ce que tu as remarqué des choses comme ça ? Je pense que ça ne vient pas des baristas dans le sens où... Je viens de l'hôtel et de la restauration et je pense que le gros problème, c'est le manque de formation des serveurs, généralement. Je l'ai été, et du coup, ça ne me pose pas de problème de le dire. Si on veut vendre du vin, si on veut vendre telle boisson, en fait, il faut juste expliquer aux serveurs ce que c'est. Mais c'est vrai aussi pour toute la carte de la bouffe. Si il n'a pas goûté, s'il ou elle n'a pas goûté, ou si on ne lui a même pas expliqué ce que c'était une sauce grand veneur, un machin, il ne peut pas en parler. Donc, c'est pour ça que je partirais du principe qu'un barista, il va être de bons conseils, dans le sens où vous êtes arrivé à un niveau de compétence assez élevé et du coup, le problème ne va pas être là. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est sur le... Vraiment, encore une fois, juste en matheur simple, des cafés qui sont... qui ont une dimension un peu... Comment on va dire ? Des démarches qui pourraient faire penser à du style scandinave avec des lignes très épurées, tout ça, ça fait des choses très jolies. Oui, alors dans l'avenir, si on prend les scandinaves, ils font tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont une quantité visuelle fou, je citerais Omnipolo et Tohol, qui ont des... Tohol, c'est très épuré quand même. Oedipus, il ne part plus sans steak, déjà. Oui, mais ce sont des Hollandais. Oui, ça compte dans les scandinaves. Oh là là ! Ça compte. Le problème. Mais du coup, ils parlent de leurs produits, ils s'en foutent de caisse. Du coup, c'est un peu une logique inverse. C'est d'en parler beaucoup plutôt que de ne pas en parler du tout. J'aurais tendance à penser. Pour moi, pas l'erreur, mais le... En fait, j'en suis rendu quand je regarde un sac de café à revenir à là où j'en étais devant une bouteille de bière il y a 5 à 6 ans. C'est le jeu de piste. Quelle est l'information intéressante sur l'étiquette ? J'ai en tête un... J'achète du... Je ne sais pas ce qu'on dit, mais du thé de spécialité auprès d'un français installé au Japon. J'ai commencé à acheter du très bon thé il y a 10 ans. C'était des petits sacs en craft à la con dans une excellente boutique aix-oise. C'était des thés japonais. Du coup, il y avait leur petit nom sur une petite étiquette. Il y avait quand même la température d'infusion. Et c'était tout. Là, aujourd'hui, ce mec, il y a le cultivar, la localisation géographique, il y a même parfois une petite carte. il y a tous les degrés d'infusion, la durée, il y a absolument tout. Du coup, je pourrais ne pas me servir de ces informations, mais elles sont là. En tout cas, si je les veux, elles sont disponibles. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire, il faut, c'est sans mauvais jeu de mots, mettre le paquet. Ouais. Ouais. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de mettre des informations techniques. En fait, l'heure, c'est de prendre les gens pour des cons. se dire, ils ne vont rien piter. Donc, je ne vais rien leur dire. C'est une erreur. Et moi, j'ai pu rencontrer des brasseurs qui, je parle de leur IPA ou de tel produit et je lui dis, mais alors, là, tu as utilisé quel type précis d'ingrédient ? Et il me regarde et il me dit, ben non, je ne vais pas te le dire, ça, c'est mon secret. Et moi, de marquer un temps et de me dire, en fait, tu as compris ce que c'était la bière. Si tu as la brasserie du Mont-Salève, par exemple, c'est une des meilleures brasseries. Ah oui. Ah, mon Salève ! Et les mecs sont tellement adorables en plus. Exactement. Au début, il avait une étiquette sobre, esthétique un peu années 50 avec juste un profil de femme, un téléphérique parce qu'il est en haut de savoir et il y avait le nom du style et parfois une petite précision sur le houblon, le visite. Maintenant, il y a une étiquette au dos qui est vraiment une laideur insouvenable, c'est vraiment juste une petite étiquette blanche avec la liste des ingrédients. Il n'y a pas les quantités des ingrédients mais il y a tout. Je veux dire, on peut faire, on peut tenter des copies de son produit autant qu'on veut. Il a même le type de levure. Le mec craint rien parce qu'il sait que c'est dans ses processus, dans la qualité de son travail qu'il fait son identité. Et alors là, du coup, je vais te relancer là-dessus parce que là, dans le chat, ça balance beaucoup de choses. c'est-à-dire qu'ils sont là. Bon alors déjà, il y a Ben, Alex et Auré qui t'écoutent et tu leur manques. Tu leur manques très clairement. Mais ils disent, ils nous disent aussi en même temps, si on met trop en avant ces informations-là, on peut perdre le client. Et derrière, il y a Dimitri qui suit en chair. Le Pékin moyen connaît mieux la bière que le café. Alors ça déjà, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc les infos, il faut y aller mollo parce que ça fait peur. Moi, je ne suis pas d'accord avec le nom. Dans le sens où la clientèle française, la bière, une partie de la clientèle française croit la connaître, la bière. Comme je disais tout à l'heure, ma famille maternelle est l'Echti. Ce n'est pas forcément... C'est une région de cœur. J'adore et malheureusement, ça manque d'y retourner. Malheureusement, ce ne sont pas mes clients les plus faciles parce qu'ils pensent connaître la bière. Or, comme des Alsaciens pensent connaître la bière, ils ne connaissent que les produits de leurs voisins. Et leurs standards se font sur pour l'Echti, la triple, ce genre de style. Et pour les Alsaciens, sur les barres de l'Esprit et les autres produits allemands. Du coup, ils arrivent avec des biais qui sont importants. Pour ce qui est de la peur, vu qu'on est dans des logiques où on est... Bon, si on est sur des sites Internet, en fait, il y a déjà une démarche. donc aller mettre des informations à cet endroit-là, ça me paraît tout à fait légitime. Il y a une démarche au sens où le client, il est là parce qu'il l'a voulu. Si on est en boutique, ça peut être une petite balade en famille ou des achats comme ça. Là, il faut accompagner, il faut être dans la douceur et l'information. Et encore une fois, ne pas prendre les gens pour des abrutis, mais juste leur raconter une histoire. Moi, je suis parfois surpris des retours que j'ai des clients qui me regardent un peu interloqué, qui se rendent compte au bout d'un moment que ça fait 5 mois de pénurie que je parle sans m'interrompre et qui, à la fin, juste me disent merci parce qu'ils viennent d'apprendre un truc et ils sont contents. Ça, je prends. Ça, c'est cool. Et là où c'est intéressant, c'est que je vois des clients qui font des évolutions mais de dingue qui passent de... et tous ces produits sont très bien, qui passent d'une Lindemans Creek assez classique, assez connue, très sucrée à la dernière sour de chez Air Farm, donc des Danois avec du Calamansi ou du Willam avec une petite sour melon kiwi basilique. parce que le truc aussi, donc MK Swing, Stéphane, qui nous dit qu'il y a aussi une question d'espace sur l'étiquette. C'est la même problématique dans la bière, quelque part. Sur une bouteille, la bouteille, ce n'est pas optimal, on est bien d'accord. Enfin, pas dans tous les cas, calmez-vous, mais on a globalement les mêmes problématiques d'espace d'étiquette et pourtant, dans la bière, ils y arrivent. Comment ça se fait que sur une bouteille de l'effet papillon, c'est juste, mettez deux étiquettes, c'est une devant, voilà, avec les grandes lignes, on va dire, et derrière, les infotechniques. Non ? Je ne sais pas, je dis une bêtise ? Moi, je n'ai pas l'impression que vous ayez moins de place. Ah oui, non, moi non plus, je n'ai pas particulièrement l'impression que tu compares de la bière. Quand on voit les nouvelles canettes, par exemple, il y a brusquilles des Suédois, ils font canettes de 33 centilitres, c'est un produit qui est minuscule. Comment dire ? J'ai des verres tumblers, c'est plus gros. Donc, non, 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 ce n'est pas un problème de taille. Alors après, il y a un autre truc, quand je vois l'étiquette de la bière en photo, si l'étiquette devient la moitié du prix, je passe. Ah oui, tiens, mais vraiment, répondez à mon questionnaire, répondez à mon questionnaire, je rebalance, voilà, répondez à ce questionnaire, c'est très important. mais ouais, non, tu doubles le prix de l'étiquette, oui, mais au bout d'un moment, tu doubles le prix de l'étiquette. C'est ça, pour le coup, c'est un vrai problème, j'étais de sujet avec un des anciens membres de l'équipe de là où je travaille, qui est un client rigolo au sens de l'histoire qu'on a vécu, qui venait avec, en sortant de son bahut, avec ses potes, ils étaient dans une école de graphisme, ils ont commencé à complètement triper sur l'ampleur que ça prenait le graphisme dans la bière, et du coup, ils ont commencé à regarder ce qu'il y avait dans le contenant aussi, et à commencer à voir des trucs de plus en plus fous, du coup, ce client a même lui changé son flux d'épaule et a fait son travail de mémoire sur la bière, il a fait des affiches, il a fait des étiquettes, il a même fait sa bière pour faire sa présentation à son diplôme, du coup, tout ça pour dire quoi, c'est qu'aujourd'hui, on a par exemple une brasserie canadienne qui s'appelle Collective Arts, eux, ils appellent massivement à participer à leur, à l'élaboration des étiquettes, ils ont un système de rémunération qui est, comment dire, qui n'est pas incroyable, parce que ce n'est pas forcément une société avec beaucoup de moyens et on se retrouve avec le même problème qu'ont ailleurs les graphistes, c'est participer à un jeu concours, envoyez-nous 25 de vos idées, on choisira parmi les 2500 que vous êtes un gagnant et on lui offrira 10% en bon achat sur nos produits. Yes ! Du coup, je vais travailler combien d'heures pour pouvoir dépenser mon argent en fait ? Oui, voilà, exactement. Le travail, ce n'est pas ça. Payé en visibilité, évidemment, évidemment, c'est moi, mon proprio adore quand je paye en visibilité, il adore. C'est ça, ça n'a malheureusement pas de sens, le fait que ça se comprend parce que, et à l'échelle de qui on est nous, c'est des petites structures avec peu de moyens, c'est vrai dans le café, c'est vrai dans les brasseries, c'est vrai dans les cavalières, il y a peu de moyens du coup, effectivement, des marchés, des graphistes, des designers, c'est du pognon. Je veux dire, oui, comme tout le reste, le packaging que tu choisis, c'est-à-dire, alors, je ne vais pas m'avancer trop, mais chez vous, ce qui va permettre de conserver au mieux le café, ce qui permet, je ne sais pas, d'aspirer l'humidité, de prévenir les formes d'oxydation, ben, oui, mais ça, c'est le pari que tu prends sur ton type de produit, comment il va être consommé et du coup, est-ce que tu veux que ton client, il soit préparé à, il subisse un produit qui se dégrade, est-ce qu'il doit avoir un produit qui se maintient dans le monde ? Ben, oui, et ça, c'est un choix. Et donc, du coup, au niveau, mine de rien, donc bon, après, on a parlé de doubler les étiquettes, bon, oui, c'est une possibilité, mais il y a aussi, juste sur l'étiquette de face, quelles infos on met si on doit garder qu'une seule étiquette, supposons, on garde qu'une seule étiquette, quelles infos on met et comment est-ce qu'on les met en valeur ou pas ? Parce que, un truc que j'ai remarqué dans la bière artisanale qui n'existe pas encore, en tout cas dans le café de spécialité, c'est d'utiliser un élément technique comme une valeur marketing, c'est-à-dire qu'on va mettre tellement en avant le style ou un élément technique quelconque, genre du cryo houblon, une levure fake, ou, je ne sais pas, un blend de houblon particulier, comme argument marketing. Le meilleur exemple de ça, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, le plus répandu, c'est la Citra Galactique de Grand Paris. D'ailleurs, Laura, si jamais tu nous écoutes, des gros bisous, bien sûr, parce que la Citra Galactique, ça n'a pas forcément fait comprendre à plus de gens ce que c'était une IPA, mais par contre, maintenant, les gens savent ce que c'est que le Citra. Parce que c'est, dans le nom, c'est un élément technique de composition qui a été mis ultra en avant dans le nom de la bière. Et donc, du coup, les gens, attendez, Citra, c'est quoi ? Citra, c'est la variété de houblons. Ah, il y a des variétés de houblons. D'accord. Et là, du coup, ça donne en fait un crochet pour hop, aller tirer les gens rien que de par le nom. Est-ce qu'un jour, dans le café, on aura un blend qui s'appellera le SL32 galactique ? Tu vois, genre un café comme ça ? Ce serait peut-être bien de jouer beaucoup plus et de mettre beaucoup plus en avant au niveau commercial des éléments techniques. Pourquoi pas ? Là, je vois qu'il y a une question sur la sustainability. Ouais. J'ai du mal à traduire le mot là d'un coup. Oui, c'est pour ça qu'on sait pas la peine de traduire. On a compris. On a compris. Mais c'est vrai que tout est question de compromis, de choix sur qu'est-ce qu'on veut pour le produit. Et par exemple, la filière IP et Knet aujourd'hui, c'est un produit qui est, contrairement à ce qu'il était initialement, un produit assez fragile et avec une durée de vie assez courte. Du coup, il va falloir un produit qui est conservé au froid à la brasserie, transporté en froid, reçu et conservé en froid dans l'entrepôt, puis, dans le meilleur des cas, mis en frigo pour la vente. Alors, qui est prêt ici dans une canalière transformé toute sa cave en frigo climatisé d'un coup. De toute façon, ça sera progressif. Ce sera progressif, mais surtout, où est le pognon ? Oui, c'est ça. La thune ! Les thunes, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, la canette, c'est un débat qui demeurera dans le sens où il n'y a pas, à mon sens, de choix parfait. C'est-à-dire que on parle souvent déjà sur l'exemple que je viens de donner, mettre du frigo partout, enfin, du réfrigéré sur toute la ligne, c'est bien pour le produit. A priori, tout ça consomme beaucoup plus d'énergie. Et du coup, en termes de... ce n'est pas soutenable, c'est soutenable peut-être financièrement pour les entreprises, c'est quand même nettement plus difficile. Popin a envoyé une vidéo l'autre jour de son enquêteuse. A priori, ils ont des gros soucis avec et ils n'ont pas trop de nouvelles du... Du véhicule. Ça n'a pas l'air de bien se passer. Du coup, il y a un coût dans le passage à tel ou tel type de contenant. Il y a le coût du maintien, de transport, tout ça. Et on revient aussi à la base d'une bouteille, une canette, qu'est-ce que c'est ? D'un côté, on a du sable fondu et de l'autre côté, on a de l'aluminium. Il me semble quand même qu'extraire et transformer de l'aluminium, ça ne sera jamais aussi soutenable que de faire des bouteilles en verre. Et en même temps, une bouteille en verre, c'est plus lourd. Du coup, on revient sur cette logique du transport. Et moins optimisé en termes de place aussi. Et moins optimisé en termes de place. Du coup, est-ce qu'il va falloir plus de camions pour transporter le même litre de bière ? Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est ça. Comme dans le café, dans le café, ça existe aussi les canettes de café. Depuis quelque temps, ça existe du côté de nos amis les Irlandais. Bon, là, en l'occurrence, c'est Irlande du Nord, bien sûr. Belfast. Belfast, c'est Root & Branch qui a lancé leur nouveau packaging. Je vous trouve une image. Ce sont des canettes de café, ce sont des canettes de 175 grammes, 170 grammes, quelque chose du genre. C'est un calcul en hausse, comme d'habitude. Oui, voilà, c'est chiant. Voilà, c'est habitable. Des canettes de 170 grammes, en gros, et qui sont en fait des canettes en aluminium, dans lesquelles il y a du café en grain, donc elles sont hermétiques, et elles sont surtout sous pression d'azote. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur de la canette et qui du coup permet une conservation bien plus longue du café parce que, par la force des choses, ça ralentit énormément le processus. Donc, du coup, voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà, je trouve l'image. Mais du coup, ça c'est intéressant, mais par exemple, comment tu refermes cette canette quand elle est ouverte ? Il y a un capuchon que tu remets par-dessus. Qui est très bien fait en plus. Ouais, c'est ça. Ça tient bien, c'est durable dans le temps. C'est les capuchons estières. Voilà, on vous le dit. Et c'est super intéressant, je suis en train de vous trouver l'image, bien sûr, ça arrive. Donc du coup, c'est très intéressant, mais après, forcément, switcher sur un truc comme ça, bon, il faut voir un petit peu, voilà. Tim fait ça avec des sachets normaux. Tim, je suppose que tu parles de Tim Vandelbo. 1,50 l'emballage, mais oui, mais pour l'instant, c'est très cher. Bien sûr. Bien sûr que c'est cher, mais il faut remettre ça dans son contexte. C'est-à-dire que oui, on achète notre produit plus cher parce que l'emballage coûte plus cher, mais meilleure capacité de conservation, et c'est juste que c'est les seuls à faire ça. Donc forcément, vu qu'il y a peu de production, ça coûte plus cher. je suppose que tu parles de Tim Vandelbo, ouais, c'est ça. Il fait ça avec des sachets normaux. Ah bon ? Écoute, voilà, le truc, c'est que les technologies sont tellement isolées au niveau du contenant que c'est très difficile à faire circuler, j'ai l'impression, et que c'est pas des trucs standardisés. Il injecte de l'azote quand il est saine. Allez, d'accord. Ouais. C'est bon à savoir aussi, ça, tu vois, j'en avais aucune idée. Et encore, Root & Branch, je suis au courant parce que j'ai bossé avec eux, mais sinon, sinon, je pense que... Non, non, sinon, j'aurais jamais été au courant de ça. Et à part ceux qui sont abonnés à la box de café dans lesquelles ils ont été features, difficile de savoir. Mais disons que c'est des possibilités, c'est des trucs qui sont essayés, si tu veux. Donc après, injecter de l'azote dans les paquets quand on les saine, bah très bien. Mais il y a aussi le fait de... Il y a les questions du transport. Mais oui, on sait pas grand-chose, mais évidemment qu'on sait pas grand-chose. Ça, c'est un truc constant. En revanche, j'aimerais bien qu'on revienne plutôt que sur le contenant. Juste, est-ce que je peux... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Là, le problème de la question des coûts, elle doit pas être traitée de manière abstraite. Les coûts, ils sont, dans l'artisanal, on les estime très hauts en rapport aux produits industriels. Cette comparaison, elle est quand même très limitante. Les économies d'échelle que font les industriels sont gigantesques. Je parlais tout à l'heure de l'évolution de la filière bière et du fait qu'il y a aujourd'hui, par exemple, le SNDI, le Centre national de brasseurs indépendants. Ça, c'est une piste. Quand on fera des achats groupés de collectifs de brasseurs et de brasseuses, par exemple, dans une région donnée pour une ligne d'assemblage, pour des bouteilles, pour des canettes, ces coûts-là ne peuvent que diminuer. Pour l'instant, on est encore dans une logique d'une économie qui reste émergente. On verra si le Covid flingue beaucoup de ça. En tout cas, il va amener encore de nouvelles contraintes économiques. Du coup, il va falloir être intelligent et malheureusement, ceux qui ont les moyens d'être intelligents, c'est ceux qui ont les moyens des moyens. C'est les gros groupes. Du coup, on peut se plaindre effectivement de tous ces coûts et moi, personnellement, pour ma propre consommation personnelle, je me plains des coûts des bons cafés, des bons vins, des bonnes bières. C'est mon budget principal dans la vie, mais c'est ça que je veux. Du coup, si je suis producteur, vendeur, je dois intégrer ces coûts comme des contraintes, mais pas comme des contraintes absolues, comme des contraintes qui peuvent être repoussées, des murs qui peuvent être changés, percées, ouverts de fenêtres et il faut trouver des solutions là-dessus. On le voit là, par exemple, c'est intéressant, il y a des articles sur Mediapart sur la bière en Allemagne. La consommation de bière en Allemagne subit des diminutions très importantes. Depuis 30 ans, je crois que ça a 20-30% de diminution, ce qui est gigantesque, c'est-à-dire qu'il pique au décevère. là, ils viennent d'annuler les fêtes de la bière fin d'année en octobre. Il est annoncé que beaucoup de brasseries familiales, pour certaines d'entre elles, pluricentenaires, vont fermer. Pourquoi ? Mais par... Alors, je n'aime pas trop le terme mais par un barbinisme économique, c'est qu'ils ne sont pas assez adaptés ou en tout cas qu'ils n'ont pas les reins assez solides pour survivre à ce moment-là. Du coup, il faut se donner ces moyens-là. Et ces moyens-là, ce ne sera, en mon sens, que par un principe d'association. Et alors, là, on est sur une... sur une problématique intéressante et qui, de toute façon, comment dire... La question du coût, que ce soit le coût de l'emballage, qu'on parle du contenant ou qu'on parle du fait de payer un graphiste pour faire des étiquettes un peu plus optiques par des gens qui s'y collent... Bref. Quand on parle de rajouter des coûts dans le packaging de manière générale, il y a Stéphane qui me dit que le coût, c'est le client qui le paye au final. Et moi, je préfère mettre un euro de plus dans le kilo de café vert, tu vois, s'il y a un euro à le mettre, ou baisser le prix pour le client. Vas-y. Non, mais les modes de vie ont changé, c'est-à-dire que nos arrière-grands-parents, ils ne buvaient pas leur bière craft de l'époque tous les jours. C'était un truc festif une fois de temps en temps et pour le tous les jours, ils avaient la petite gnole faite maison. Nous, on est les enfants de... les petits-enfants des premiers qui ont commencé cette consommation de masse. On est habitué à avoir un putain de pack de 24 ou 48 bouteilles. Est-ce que ça, c'est soutenable ? Est-ce que ça, c'est désirable ? C'est une vraie question. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que ces choses-là ne sont pas vraiment comparables. Il s'agit de deux types d'économies qui, a priori, sont soit contradictoires ou parallèles, je ne sais pas, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Nos salaires n'évoluant pas incroyablement vers le haut, je ne sais pas vous, on ne peut pas choisir les deux. Je ne peux pas me payer un pack de 24 pop-ins pour aller en soirée, bien, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, et je pense que la question qui découle de ce que ça dit sur le chat, c'est est-ce que dans l'état du café de spécialité en France, on peut se permettre de mettre un euro de plus sur le prix final, mais du coup, derrière, nous, ça nous coûte plus cher en packaging pour avoir des jolis paquets avec des beaux designs, avec une structure de marque, avec une structure de marque, avec des produits établis, etc., avec des gammes et des trucs très définissables et qui vont peut-être potentiellement aller toucher plus de clientèle parce que le packaging est plus impactant. Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans, quitte à avoir des produits un peu plus chers, en prenant ce risque-là, du coup, de toucher plus de gens parce que notre produit est plus appealing ? Est-ce que ça vaut ce coup-là ou est-ce qu'on essaie ou alors est-ce qu'on reste dans le fait-maison à mort pour proposer la meilleure qualité au moindre coût possible ? Dans un objectif, dans un objectif, toujours, là, notre objectif, on parle de diffuser, comment dire, de diffuser le café de spécialité, ses codes, ses informations techniques, si tu veux. Comment est-ce qu'on rend ça plus accessible ? Est-ce qu'on met à fond sur le design du packaging ? Est-ce que non ? Comment est-ce qu'on se sort de cette impasse-là ? Parce que là, de ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne veut pas dépenser trop en packaging parce que ça coûte cher et moi, je préfère mettre de l'argent dans mon produit plutôt que dans mon packaging. avoir des trucs alternatifs, ça coûte plus cher. Et d'un autre côté, on est là en mode, les gens ne comprennent pas les informations techniques du café de spécialité. Tu vois ? Ça, pour le coup, ce dernier moment-là, ça, c'est... Surtout, le craft, c'est notre travail. Ça, c'est à nous, vendeurs... Pour moi, ça, c'est ma pense simple dans le sens où, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu es un client sur un site Internet, si tu as fait une démarche d'aller jusque-là, du coup, là, il faut mettre les infos parce que, ben, le client a déjà fait la démarche. Donc, il faut lui donner ce qu'il veut. Si c'est en boutique, en bar, en magasin, ben, c'est à nous de faire l'accompagnement. C'est fondamentalement ça le travail, je pense. pour ce qui est des coûts pour ce qui est des coûts de production, oui, c'est sûr que, pour l'instant, ça reste compliqué de se... de se faire un... ça vient en anglais, de se faire un living, de se... d'être rentable, de tirer vraiment un salaire, mais parce qu'on ne joue pas qu'entre nous. On continue à jouer avec... Alors, dans la bière artisanale, enfin, dans la consommation de bière nationale, sur 100% de consommation de bière, ben, pour l'instant, la bière artisanale, c'est moins de 10%. On peut faire... Je vais prendre l'exemple états-unien, où là, par contre, on est plus proche des 20% à l'échelle de la consommation de bière nationale pour la bière artisanale. En fait, les industriels commencent un petit peu à trembler des genoux. Budweiser fait une pub au Super Bowl, donc, imaginez le coût... Le coût, ouais. par seconde de cette publicité, où on est dans un truc qui fait penser à... à Ryan Espace. C'est-à-dire qu'on est dans des cuves en alu, il y a des lumières de dingue, c'est Gigi Abrams qui est derrière la caméra, non, c'est pas vrai, mais vous avez l'idée. On a le brasseur qui est au milieu de ses cuves, qui les regarde, et en gros, l'idée de la brasserie, de la pub, c'est de dire, nous, on est des vrais, on ne fait pas de la tambouille dans notre salon, ce sera toujours la même bière, ce sera un produit stable, et voilà, on est performant, on est technique, mais il y a une forme d'inquiétude pour eux quand même. Du coup, à mon sens, il faut continuer d'investir, et il faut le faire dans le packaging et dans le design, le graphisme, parce qu'on est dans cette époque-là, on est dans un univers du visuel, on est dans, je ne sais pas, le monde du street art, on est dans le monde du do-it-yourself, de Instagram, on est abreuvé, positivement, négativement, peu importe, de visuel, d'image, on ne va pas faire le... enfin, le philosophe est le balle sur le post-modernisme, mais voilà, on est dans le référence, la référence perpétuelle, donc ouais, il faut le faire, en fait, il faut choisir de combattre, et toi, par exemple, tu parlais de faire ça à la maison, pour les 10 ans, la brasserie des Garrigues, membre fondateur du fonds égale de libération dont je parlais tout à l'heure, ce sont les enfants de l'équipe et des amis de l'équipe qui ont fait des étiquettes, et ce sont des dessins d'enfants, et ça déglingue. Bon, si tu vas voir la brasserie des Garrigues, c'est soit que tu as un très bon caviste, soit que tu es dans la région autour de Montpôle, tu n'es pas forcément obligé de les connaître, parce que c'est un produit qui est relativement accessible et très bien fait, mais voilà, c'est des dessins d'enfants, bah ouais, c'est chouette, ça a une identité de dingue. Ouais, c'est ça. Donc, là, je regarde un petit peu les réponses, là, on commence à avoir des réponses au questionnaire, et ça permet de sortir un petit peu des tendances au niveau de, déjà, comment les gens choisissent les cafés qu'ils vont acheter, quelles sont les informations auxquelles ils apportent une importance, et, qu'est-ce que... Enfin, bref, sur toutes ces questions-là, on commence à avoir des petites tendances à se dessiner. On n'a pas énormément de réponses pour l'instant, donc ça va prendre avec des pincettes, mais il y a des informations. Les gens choisissent en grande majorité leur café en fonction de l'origine, donc du pays d'origine. Ça, c'est le facteur le plus important. Juste derrière vient la marque, donc le nom du torréfacteur, et en troisième position arrive la date de torréfaction. Donc, les gens veulent un produit frais d'une marque qu'ils connaissent et avec une origine qu'ils aiment. Ça, c'est les trois axes principaux. En tout cas, c'est ce que j'en déduis des réponses des gens. Ensuite, les informations qui sont considérées comme étant importantes sur un paquet, c'est-à-dire que si elles n'y sont pas, c'est un peu big no-no, comme disent les Anglais. L'information, évidemment, la plus importante, c'est l'origine. Et ensuite, c'est suivi derrière du process. Et ensuite, à égalité, c'est le poids sur le paquet. Ça, je l'ai mis, mais c'est une obligation en France, bien sûr. La date de torréfaction et le nom du café quand il y en a un. Donc, voilà. Ça, c'est les gros trucs. Et juste derrière, on a aussi c'est quoi ? Le style de torréfaction. Alors, on sait que le style de torréfaction, donc Espresso, Filtre, Light Roast, Scandina Viedrot, etc., on sait que ce n'est pas particulièrement pertinent comme appellation. Mais tout comme les appellations de couleur ne sont pas pertinentes à utiliser dans la bière, n'empêche que c'est un levier de vente qui est non négligeable. Ensuite, quelles informations est-ce que les gens aiment, apprécient d'avoir sur leur paquet de café ? En premier, c'est le nom du café. Donc ça, visiblement, ça a l'air d'être important pour les gens d'avoir un café qui a un nom. Donc, que ce soit le nom de ton blend de signature, que ce soit, je ne sais pas, le nom qui peut être utilisé, souvent, c'est le nom de la ferme qui est utilisé pour le nom du café, etc., etc. Il y a le nom, évidemment, le nom de la marque qui est très important et derrière, à égalité, on retrouve le process, les notes de dégustation qui sont très appréciées à avoir sur un packaging et évidemment, le pays d'origine. Mais, sur ce que les gens aiment voir sur un paquet, le nom du café arrive bien d'avant l'origine. Pour l'instant, c'est des tendances, ce n'est pas non plus... Voilà. Il faut plus de réponses pour que ce soit significatif. Qu'est-ce qu'on attend comme type de contenant pour revenir sur le contenant ? La grande majorité s'attend à avoir notre truc classique, paquet de café, bac de respiration, etc., refermable, voilà, c'est le truc classique. Et juste derrière, c'est les paquets en craft classique, donc avec les petits trucs en métal pour les refermer. Je vais poser une question aussi sur les QR codes. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un QR code genre sur le paquet et de flasher le QR code ? Est-ce que ça vous intéresserait ? La grande majorité, à peu près 70%, disent non, absolument pas. 70% ? Ouais, 70% ne flasherait pas un QR code s'il y en avait un. Voilà. Donc, info intéressante pour le moment, c'est pareil, c'est dans l'état actuel des réponses. Pour la question que j'ai posée, est-ce que vous avez déjà acheté un paquet de café parce que le paquet était joli ? Les réponses, c'est non, à 50%, et oui, mais il y avait des infos dessus. Donc c'est vrai, c'est 50-50%, littéralement. C'est bien que ça a mis tranché, c'est que ça relance le débat. Exactement. Par contre, sur un truc un peu plus tranché, c'est quand on pose la question, est-ce que vous pensez que plus il y a d'informations sur le paquet, plus le torréfacteur est sérieux ? Eh ben, à 65% à peu près. Oui, le lien du questionnaire, le voilà, et je t'invite évidemment à le partager sur tous tes réseaux parce que ça ne s'adresse pas qu'aux professionnels du café. Et là, du coup, on dit 65% non. C'est-à-dire que la quantité d'informations disponibles sur un paquet n'est visiblement pas trop impactante sur la préconception de la qualité qu'il peut y avoir derrière. J'aime beaucoup la réflexion de MK Swing. Si on était chinois, on voudrait tous le QR code. Je trouve ça vraiment intéressant dans le sens où là en Chine, a priori, en très peu d'années, ils sont passés au paiement sans contact par téléphone. ça, c'est une relation qui a un vrai biais culturel en fait. C'est qu'on oublie nous, Européens, à quel point on est conservateurs et on ne le sait même plus en fait. À quel point on est lent à la transformation, à quel point on aime nos racines, nos machins, nos trucs et on a un rapport un peu ambivalent à ça mais on est vraiment là-dedans et il y a des évolutions qui se font très lentement. Moi, j'ai un téléphone, c'est un Dorot, c'est typiquement fait pour les personnes âgées, il y a des grosses touches, voilà, ce n'est pas du tout un smartphone. Je n'ai jamais flashé le QR code de ma vie, je fais partie de la réaction quelque part. En tout cas, du conservatisme. Et du coup, ce serait une solution effectivement, si tout le monde avait un smartphone, un QR code, tu le flashes, bon, il y a toutes les informations. Mais c'est pour ça que je te faisais répéter 70% alors qu'on est plutôt dans une tranche d'as, je pense, où on est plutôt technophile quand même, on est quand même plutôt là-dedans. Moi, j'aurais pensé que ça allait être l'inverse. Qu'on allait avoir plutôt 30% qui auraient dit non, surtout pas de QR code. Je trouve ça vraiment impressionnant. D'accord. Perso, je ne le mets pas parce que je trouve ça super moche sur le paquet. mais il y a cette question-là aussi. Il y a cette question-là. Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense être un gros conservateur sur ce genre de trucs. Ce que j'aime, par exemple, je voyais là l'image sur Instagram, c'est le format carte postale que fait Mana où on a sur un carton un peu couleur craft, je suis nul, pardon, un joli dessin de feuilles et de grains de café, son petit nom et au dos, on va avoir qui c'est qui l'a fait, à quelle altitude, quelle année de récolte. c'est magnifique, c'est super. mais ça, c'est additionnel au paquet. Moi, je vais ça agrafer à mon sachet de café, mais c'est ça que je veux. Je parlais du vendeur de thé sur lequel j'achète, il y a deux types de produits, les sachets de vrac qu'il a sélectionnés à droite à gauche et hyper précis, hyper technique, plein d'informations. et à côté, il a les toutes petites productions séculaires où on fait des thés fermentés, des thés vieillis, tout ça. Et là, généralement, c'est les sachets de ces toutes petites unités de production qui sont du coup complètement en japonais avec des caractères que même des petits japonais ne pourraient pas lire. Et du coup, lui, il fait ça, il agrafe sur ces sachets-là des informations nécessaires à la découverte et à l'appréciation du produit. D'accord. Encore une fois, faire le pari de je respecte qui est à la base du produit et je vous donne les moyens que vous pouvez choisir de ne pas utiliser mais de devenir plus intelligent. En tout cas, de découvrir. D'accord. D'accord, d'accord. un petit volant. Oui, 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 oui. Nul. Le coût est faible. C'est une piste à explorer. Toi, Tom, est-ce qu'il y a des manières de faire du packaging qui t'ont peut-être marqué ou une opinion là-dessus peut-être ? Ça, une opinion, j'en manque pas généralement. Mais bien sûr. Alors, moi, en fait, je vais être un peu à l'encontre de tout ce que vous avez échangé. Je pense que vous avez raison sur la partie générale, effectivement, d'informer les gens. Il ne faut pas les prendre pour des cons et que ces informations, elles doivent être accessibles à tous. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, moi, les packagings que j'ai préférés, c'est justement, parce que moi, je suis beaucoup plus dans un aspect minimaliste, où il y a le moins d'informations possibles. C'est-à-dire que moi, plus un paquet, plus une bouteille de bière ou une bouteille de vin sera chargée, moins ça m'intéressera naturellement, j'entends attention. En fait, parce que pour moi, plus quelque chose s'inscrit dans une idée figurative, plus je trouve qu'en fait, c'est une forme de surargumentation de vente. Alors, après, moi, ça vient d'un truc tout con, c'est que mon père était graphiste quand j'étais enfant et donc, j'ai eu la chance avec lui de... Voilà, il m'a appris énormément de choses concernant la reconnaissance graphique et en particulier tout ce qui est subliminal. Et effectivement, lui, c'était comment aujourd'hui on arrive à faire partie des informations de la publicité de manière subliminale, mais en récent dans un aspect plus minimaliste. Lui, c'était vraiment ce qu'il faisait. Donc moi, typiquement, je devais te donner des packagings qui m'ont marqué. où tu dis genre ça, c'est un bon packaging de café, quoi. En fait, déjà, je ne me dis pas que c'est un beau packaging de café. En fait, il faut arrêter. Il n'y a pas de packaging de café comme pour moi, il n'y a pas de packaging de bière, il n'y a pas de packaging de pâtes, quoi. Il y a juste des packagings, en fait. Pour moi, il n'y a pas à avoir une chose, on va dire, dédiée à un produit. Pour moi, la beauté esthétique, elle n'est pas à arrêter sur un produit et sur son utilité. Parce que sinon, pour moi, après, on se limite sur beaucoup de points. Mais du coup, qu'est-ce que je peux te donner en exemple ? C'est con, mais quand tu recevais, par exemple, les toutes premières boîtes de placides, c'est vrai que c'était un changement énorme en termes de packaging. À l'époque, on n'avait vraiment que cette espèce de travail sur de la couleur, généralement sur une photo, avec une repixelisation particulière, pour moi, c'était tellement esthétiquement beau que ça ne pouvait être que bon. C'est con, mais en fait, ça induisait déjà énormément dans mon esprit. Et en plus, ça verrait que c'était bon. Donc, pour moi, si tu veux, ce jeu de circonstances a toujours été plus parlant que si tu veux dire qu'il faut absolument qu'il y ait de l'information. Moi, je suis plus partisan pour qu'effectivement, le packaging soit le plus déludé possible, mais qu'en revanche, à côté, on puisse donner une carte informative. Moi, je suis plus partisan de cette manière-là. On le voit sur le vin. Souvent, sur les étiquettes de vin, il n'y a absolument aucune information et il n'y a que du visuel. En gros, il y a la marque et le nom du vin. C'est basta. Avec évidemment les informations obligatoires légales, mais c'est tout. Il y a plein de vin. Il n'y a pas le cépage. Il n'y a pas l'année de... Enfin, il n'y a rien. Souvent, il y a l'année de récolte. Mais c'est vraiment très minimaliste. Ce qui, par exemple, à titre personnel, ça m'emmerde. Pourquoi ? Parce que quand je récupère une bouteille de vin ou une bouteille de bière ou un paquet de café, j'aime bien savoir ce que je bois. Et le truc, c'est que si je veux... Là, j'ai cette problématique-là avec le vin. J'essaie de me mettre un petit peu au vin de dégustation. Enfin, à la dégustation du vin, notamment le vin nature. comment est-ce que je peux progresser dans mon identification des goûts, des cépages, etc., si je n'ai pas les informations sur ma bouteille ? Comment est-ce que je fais ça ? Parce que, encore une fois, c'est très personnel, mais je m'en branle des informations. Pour moi, si c'est bon, c'est le principal. Et je pense que des fois, on oublie ce prix-smac qui est le plus important. On voit effectivement, on se casse la tête sur des informations, comment on va pouvoir dédier le maximum de choses par rapport à un packaging. Et ça, c'est normal, c'est la partie de notre métier. Et heureusement qu'on y réfléchit. Mais moi, quand je me mets à découvrir quelque chose, avant de me demander est-ce que le packaging m'informe, je me demande est-ce que ce que je vais consommer est bon. Donc, de fait, tu ne réponds pas du tout à ma question. Tu ne réponds pas du tout à ma question. C'est ce que je te dis. En fait, des fois, il faut peut-être mieux faire confiance. Et je pense que c'est là où pour moi, Charles avait totalement raison. Il faut aller dans des endroits où les gens savent ce qu'ils vont vendre et tu leur dis, voilà, moi, j'aimerais découvrir ça. Donnez-moi quelque chose qui corresponde à ce que je recherche. Pour moi, c'est un travail de vente qui doit être fait par une personne, pas par un packaging. Ça, quand même, ça marche mieux au niveau bar, je trouve. Dans le sens où dans les bars à vin nature ou dans les craft beer, les gens, la majorité de la clientèle ne connaît pas l'ensemble de nos termes techniques, ne connaît pas les démarches, machin, et bien, moi, ce que je leur dis, et comme je dis à mes amis dans la vie artisanale qui ne connaissent rien en vin, je leur dis, faites comme chez nous. Vous y allez et vous dites, moi, je voudrais quelque chose qui soit fruité, qui soit... Et là, vous pouvez faire confiance. Laissez-vous porter généralement le vendeur, le sommelier, le barman. il va savoir entendre ce que vous allez lui dire et il va vous amener précisément ce que vous aviez en tête, la légèreté, du fruité, ça marche pour moi en barre, quand tu n'as pas le produit en main, en fait, quand tu ne le ramènes pas chez toi. Et du coup, le débat qui serait, il y a la simplicité, le peu d'informations d'un côté et une surcharge d'informations de l'autre, il n'y a pas une contradiction aussi forte. Le mieux, c'est le vignoble alsacien. Le vignoble alsacien, tu as monsieur Zimmermann, le mec qui tombe dans les clichés directs, qui fait un give your straminer à tel endroit. Eh bien, de la manière dont le vignoble alsacien est fait, tu as toutes les informations techniques et du produit en même temps. Parce que chez eux, c'est un peu facile, c'est toujours du monocépage. Le cépage a une identité assez définie. Oui, assez marquée. Si tu as un niveau de connaissance un peu supplémentaire, tu peux avoir une idée de l'influence du terroir, c'est-à-dire si on est sur les contreforts du Haut-Königsbourg ou dans la Grande Plaine. Eh bien, là, c'est un genre de compromis idéal, un alignement de planètes où on a des informations qui suffisent en étant peu nombreuses. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facilement retrouvable. Ah non, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à priori, on a développé l'idée de packaging et de packaging informatif, informatif, voire même plus informatif pour pallier en fait à une absence de vente directe. Donc effectivement, quand on est sur des questions de gros soumets de distribution, oui, c'est normal parce qu'en fait, dans ton carrefour, tu ne vas pas avoir Titouan qui est en étude et qui va arriver et va dire « Ouais, salut, tu veux acheter quoi comme café ? » on va recevoir du speciality, alors on a un peu de mana, on a un peu de catalogue, on a un peu de oven-even, ben écoute, je peux t'en parler vite fait deux secondes. Non, Titouan, ils sont balérins. Donc oui, effectivement, là, il faut donner de l'information mais en fait, pour moi, dans un lieu dédié, j'ai toujours préféré parce que même quand j'étais gamin, c'était comme ça. Quand j'étais gamin, j'avais la chance d'avoir des grands-parents et des grands-parents qui me prenaient avec eux le week-end qui me venaient des bons-martes en tout côté, on va aller dans tel village, tel village, tel village, on va aller acheter ça, ça, ça et ça comme produit parce que c'est bon. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est bon. Et en fait, des fois, c'est bien aussi de se ramener à cette... Moi, en tout cas, j'ai cette sensibilité de me dire jamais dans un endroit où le mec, j'ai pas besoin qu'il me fasse un discours technique, je sais que ça va être bon. De quoi ? Non, j'allais dire qu'heureusement, dans la bière, le choix qui est fait est exactement l'inverse de ce que tu décris. Il y a des brasseries qui font deux gammes, une GMS, une... Ça va bien. La ligne GMS est souvent la plus épurée avec le moins d'informations dessus. Et je pense qu'on revient sur ce truc de il faut se démarquer et ça, ça ne se fait pas par... En GMS, c'est en temps, se démarquer ne se fait pas par l'identité du produit. Ça se fait sur du storytelling. Alors qu'il me semble que ce qui sort du petit questionnaire que tu as fait remplir, c'est que ce qui est le premier élément, c'est l'identité du produit. Donc, c'est-tu que ça vient ? C'est-tu qu'il a fait ? Et en second, c'est la qualité. Là, la logique que je vois être prise dans la filière bière GMS... Les infos font peur aux gens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Les infos ne font pas peur aux gens. C'est quand les infos sont mal amenées que ça fait peur aux gens. C'est Dimitri qui fait peur aux gens. Voilà, c'est ça. C'est toi qui fais peur aux gens. Ce n'est pas les infos. Ce n'est pas les infos. Les gens aiment les infos. Les gens aiment les stats. Ils aiment savoir ce qu'ils boivent. Les gens aiment les infos. C'est juste que si elles sont mal amenées, évidemment, ça fait peur si tu balances un gros bloc de texte sans aucun design graphique derrière. Oui, évidemment que ça fait peur. Si toutes les infos sont au même niveau, oui, évidemment que ça fait peur. mais regardez sur un packaging de bière, les infos, elles sont là et pourtant, ça ne fait pas peur aux consommateurs. Sur ce truc-là, en plus, il y a vraiment une logique de qu'est-ce qu'on consomme et pourquoi. je reviens au bar. Si on a un groupe d'hommes de 40 à 50 ans qui se pointent en train de rigoler, je ne vais pas leur faire la présentation intégrale des produits. Ça ne les intéressera pas. Ils ne sont pas dans la dynamique de recherche, de connaissances. Si j'ai un groupe d'afterworks dans lequel il y a, on va dire, sur 10 personnes, 3 ou 4 femmes, en fait, ça, c'est l'occasion rêvée de parler de tous les produits parce qu'on a un public qui fait augmenter aujourd'hui les chiffres de vente de bière en France. Contrairement à beaucoup d'autres pays et contrairement à beaucoup d'autres alcools, la consommation de bière augmente, notamment par l'augmentation de consommation chez les femmes et c'est un public qui est généralement exclu a priori de la culture bière parce que ce serait une culture masculine, machin. Et bien voilà. Là, aujourd'hui, il y a ça, ça et ça, ça va ressembler à peu près à ça. Si vous voulez, on fait des fonds de verre pour vous faire goûter. Et bien là, il y a dans 70-80% des cas, il y a conversion. C'est un phénomène de quasiment religieux. Il y a un phénomène de découverte. Et en fait, en replaçant les bons mots sur les bons ressentis, l'amertume, l'acidité, la majorité des clientes que j'ai eues, elles se rendaient compte qu'elles aimaient des IPA ou des tripels, des trucs incroyablement goûtus, puissants, pas forcément faciles, de l'amertume, de la complexité aromatique. Juste parce qu'on est sorti du récit classique et qu'on a présenté les choses. Il y a une vraie logique de mode de consommation. Mais ça, c'est la démarche du client. Il me semble que quand on parle du packaging, on parle surtout de la démarche du producteur ou du vendeur. D'accord. On a lancé moult débats. C'est formidable. C'est formidable. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ça. C'est ça. L'information doit être disponible, mais pas forcément ostentatoire. Mais l'info doit être disponible. Voilà. Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un humain pour te transmettre l'information. Moi, c'est ça, pour moi, ce qui manque. Ce qui est le truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit ostentatoire ou en tout cas pas toutes les infos. Voilà. Parce qu'effectivement, quand j'achète une bière, le premier truc que je regarde, c'est le style. quand je cherche les infos. C'est le style, le premier truc que j'ai regardé. Et après, le truc, c'est que ce qui va derrière ce style-là me taper à l'œil, c'est quelles infos est-ce que le brasseur aura décidé de mettre en valeur. Parce que mettre une information en valeur sur son packaging, ça peut avoir une incidence sur comment le produit va être perçu. Ah oui ? Selon si on met ou pas en avant les houblons utilisés, etc. Ça peut être à double tranchant pour un brasseur. C'est une expérience que j'ai pu faire un bon paquet de fois. C'est quelqu'un qui nous apporte des bières, il essaie de se transformer en brasseur professionnel, tant mieux, et du coup, il pose la bouteille et on va marquer American Pale Ale. Du coup, on a des attentes. Ça doit répondre à un certain nombre de critères. si l'American Pale Ale ressemble à de la couac, on va grandement s'interroger sur les capacités techniques ou au moins les connaissances de ce brasseur. Et ça va vraiment décider de savoir s'il sera mis en vente ou pas. Du coup, c'est un vrai enjeu de qualité aussi, de maîtrise du produit par son producteur ou par son over. ces informations-là. C'est pas que ça va pas que à son avantage. C'est une vraie apprenée à me connaître. C'est ça qu'il nous dit avec son packaging. C'est ça. Le packaging doit avant tout cibler la clientèle. Qui veux-tu séduire ? Ben oui. Oui, oui. C'est ça. Mais une fois qu'on les a séduits, qu'est-ce qu'on va lui apporter ? Qu'est-ce qu'on va lui apporter ? Ben en tout cas, merci beaucoup Charm d'avoir été avec nous ce matin. C'était très cool. On arrive déjà à la fin de l'émission. Incroyable. Mais alors... Ah non, mais alors là, moi j'ai absolument pas vu le temps passer ce matin. C'est terrible. On a dit plein de choses. Et je vous invite évidemment à continuer tous ces débats au sein du Discord, bien sûr. parce qu'on a moyen d'aller loin avec ces... Mais tu as tout raté à cause d'un appel pro, ben ça tombe bien, il y a des rediffusions. La rediffusion va être disponible dès la fin du live sur la chaîne Twitch et dans l'après-midi sur la chaîne YouTube. Donc, sois rassuré, tu pourras suivre tout ce qu'on a dit très vite. En attendant, je rebalance le sondage que je vous invite à partager partout sur Facebook, sur tous vos réseaux, à tous vos potes qui soient passionnés de café ou pas, pour se donner un petit peu une idée de quelles sont les préoccupations des gens en termes de packaging, déjà en termes de où est-ce que les gens achètent. Les gens achètent majoritairement chez le Tour et Factor ou en ligne. Ça, c'est genre nos matchs complets. Maintenant qu'il y a un peu plus de gens sur le sondage, les gens choisissent leur café d'abord pour l'origine, ensuite pour la marque du Tour et Factor et en dernier, enfin, en troisième place pour la date de Tour et Factor. Les informations les plus importantes qui ressortent, en tout cas, c'est d'abord l'origine, ensuite, c'est la date de Tour et Factor et en troisième, c'est le process. Ça, c'est les trucs qui sont considérés comme étant obligatoires à mettre sur un paquet. C'est les informations les plus importantes. Si elles n'y sont pas, c'est problématique. En tout cas, ça fera un a priori négatif. Les informations que les gens aiment avoir, c'est la marque, le nom du café, le nom de la ferme, l'origine et les notes de dégustation. Ça, c'est les plus proéminents. Ensuite, derrière, on a la date d'autoréfaction, le poids, mais ça, c'est une obligation. C'est la variété botanique et le process. Les gens s'attendent majoritairement très largement à acheter leur café dans les paquets qu'on connaît, les paquets refermables avec une vague de respiration. Le QR code, très mauvaise idée. Personne ne ferait ça, à part trois geeks. Mais concrètement, personne n'a envie de flasher des QR codes. Les gens n'achètent des paquets de café qui sont jolis s'il y a des infos. C'est-à-dire qu'un paquet qui est uniquement... Du coup, on peut en déduire qu'un paquet qui est uniquement joli mais sans information, ça ne donne pas forcément confiance. Est-ce que plus il y a d'informations sur le paquet, plus est-ce qu'on va prendre l'autoréfactor au sérieux ? C'est quasiment du 50-50. C'est quasiment du 50-50. Est-ce qu'on utilise les informations sur le paquet pour créer notre recette ? C'est 35% oui, 40% parfois et 25% non. À peu près, j'arrondis. Et pour ceux qui les utilisent, les informations qui sont utilisées, c'est en grande majorité c'est le style d'autoréfaction, ensuite vient la date d'autoréfaction et l'origine. Voilà. Ça, c'est les trucs qui viennent beaucoup. Ensuite, est-ce que vous cupez vos cafés avant de créer une recette ? Plus de la moitié ne cupe pas leur café avant de créer leur recette. et ensuite, c'est un quart, un quart. Un quart, oui, systématiquement et un quart parfois. Est-ce que quand on achète un paquet plus cher, on s'attend à avoir un packaging plus qualitatif avec plus d'informations et éventuellement plus original ? En grande majorité, oui, à 70%. Voilà. Donc, petit bémol, échantillon ultra geeky. Échantillon ultra geeky pour l'instant, mais parce que les gens à qui je l'ai partagé via mes réseaux sont des gens ultra geeky. Mais, balancez, balancez, mais oui, mais vous êtes déjà client, mais c'est déjà intéressant d'avoir votre opinion. Balancez justement ça sur vos trucs persos pour avoir des randoms qui répondent à ça. Le sondage, il n'est pas fermé aux gens du specialty. Donc, voilà. Moi, je n'achète pas un café sur lequel il y a juste écrit Brésil, mais moi non plus. Ce n'est pas le même commentaire qui m'épate le plus. Le même commentaire qui m'épate le plus, c'est en même temps, je fais partie des connards qui ont un QR code sur son CV. Je n'y avais jamais pensé. Moi, à une époque, j'avais un QR code sur ma carte de visite quand j'étais ingénieur du son. J'avais un QR code dessus où en fait, quand tu flashais le QR code, ça intégrait dans ton téléphone toutes mes informations de contact. Mail, téléphone, nom, prénom, voilà. Il y en a qui sont technologiques. Voilà. Un QR code vers le LinkedIn, ouais. Ouais, non mais, mais parce que, dans certains milieux, c'est intéressant d'avoir un QR code. Parce que c'est des technologies qui sont utilisées. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la majorité de la population, ça n'est pas forcément de ouf. Ké, merci beaucoup, merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous ce matin. C'était super cool. Je suis super content de t'avoir eu. C'était passionnant et ça a lancé moult débat. Je vous invite à vous mettre dans Coffee Geeking, dans le Discord pour en parler par écrit et dans discussion café en vocal pour en discuter entre vous. Sinon, on se retrouve tout de suite sur le blabla pour débriefer tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Tapez le petit follow pour ne rater aucune émission. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune rediff. Quoi d'autre ? Rejoignez le Discord pour discuter avec nous. Là, on va tout de suite aller débriefer après tout ça. Petit point, organisation, de quoi est-ce qu'on va parler demain ? De quoi est-ce qu'on va parler demain ? On va encore vachement s'amuser parce que demain, on va parler de Latéart. Enfin ! Enfin, on va parler de Latéart demain avec Mickaël Imbert. Ça va être trop bien. On va aborder le Latéart sous tous ses aspects. Bien sûr, ça va être trop cool. J'ai hâte, enfin, une émission dédiée après plus d'un mois d'émission. Il était temps. Donc, on se retrouve demain toujours à la même heure pour une émission sur le Latéart avec Mickaël Imbert et toujours Tom qui sera évidemment toujours là. Évidemment, évidemment. Je vous fais des gros bisous, les gars. On se retrouve tout de suite sur le Discord et sinon, à demain. Merci à vous qui nous avez regardé en rediffusion. Ciao, bye bye. Bonavit. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501